Courtois Paris Courtois Paris est né avant tout d'une rencontre. La rencontre de Frédéric, qui est le dernier chapelet français avec ma famille. On s'est rencontrés en Normandie, on est rentrés dans son atelier et on a passé 3 heures dans son atelier à ouvrir les stocks, voir des matières rares qui datent du 19ème siècle. C'est un endroit vraiment magique comme il en existe peu en France. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marque française de chapeaux encore aujourd'hui ? Donc on a décidé de lancer Courtois Paris, la maison française de chapeaux, qui fasse le plus beau chapeau du monde. En France, la France en général, et Paris, c'est la capitale de la mode. Donc le chapeau fait partie de la mode. C'est signe de l'élégance française, ça termine une tenue, c'est pas seulement du décor. C'est le savoir-faire, c'est un élément qui est chargé de beaucoup d'histoires, et pour ça, c'est très important pour nous. Il est devenu emblématique de certains événements, comme Roland-Garros, Soudini en blanc, ou le prix de Diane, et ça, c'est important pour nous. Nous, on est les professionnels du chapeau, donc ça nous arrive très souvent que les gens rentrent dans la boutique et nous disent, j'ai pas une tête à chapeau, et notamment les Chinois. Mais en fait, c'est pas le cas. Ça veut pas dire qu'une forme de chapeau ne vous va pas, que vous n'avez pas de tête à chapeau. Ce qui est important, c'est de trouver la forme de chapeau qui va avec la forme de votre visage et la forme de votre corps. C'est toute une harmonie très importante qu'il faut trouver. Et notamment, quand on a un visage plutôt rond, il faut éviter les chapeaux qui sont pincés devant avec des grands bords. Il faut opter pour une calotte ronde et des plus petits... Enfin, une calotte ronde qui va faire plutôt un plus petit visage. De la même manière, si on est quelqu'un de petit, il faut éviter de mettre des très grands bords, parce que ça va aplatir. Alors que des plus petits bords, ça va plutôt y lancer. Il y a des techniques comme ça qui permettent de trouver le bon chapeau. Pour toi, c'est l'expert du chapeau. On s'adresse vraiment à tout le monde. Autant aux hommes, aux femmes, que aux hommes. Autant pour tous les jours que pour la cérémonie. Pour cette raison-là, on fait également énormément de chamezures et on fait des petits fascinators en anglais ou alors des vies. Ce sont des petits chapeaux sur ses têtes qui permettent d'aller à des cérémonies ou à des soirées, à des événements particuliers et qui permettent de se distinguer. clé aux hommes, les choses choses en tinham. Et à des petits crochés, les choses que les emptyłos��이 Ils leur disent, ils disent qu'ils colocont ! ils yxtre, Ils ont oké. Ils sont pras et ilsandy, ils n'ont de répondre.